Bonjour, merci d'avoir cliqué sur le flash web de France 3, Pays de la Loire. Dans l'actualité du nouveau, dans l'enquête sur le quintuple meurtre dans la famille de Ligonnès, on s'était à Nantes en avril dernier, la mère de Xavier Dupont-de-Ligonnès s'est exprimée au micro de nos confrères d'RTL. Elle a évoqué que son fils et sa famille auraient fait l'objet de graves menaces, des menaces de mort. Alors, sa belle-fille Agnès Dupont-de-Ligonnès aurait même été obligée de changer de numéro de téléphone. Alors, pourquoi de telles menaces ? De qui provenait-elle ? Elle n'a pas donné plus de précisions. Et selon les premières informations qu'on a pu recueillir de notre côté, aucune trace de menace de mort ne figurait dans le dossier d'instruction. Affaire à suivre, je vous rappelle à propos de ce dossier, que depuis le 15 avril dernier, Xavier Dupont-de-Ligonnès s'est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants. Il est toujours activement recherché. Mais sa mère, vous l'avez compris, continue de clamer son innocence. Plus de précisions sur notre site internet www.france3.fr puis région Pays de la Loire. Dans l'actualité également, un homme a battu de trois balles. Ça s'est passé dans la Sarthe lundi soir. L'homme a été retrouvé dans sa maison, qui est située dans un hameau de sous-litré. C'est à une vingtaine de kilomètres à l'est du Mans. Selon nos informations, la victime était connue pour être un consommateur de stupéfiants. La section de recherche d'Angers et les gendarmes de la Sarthe ont été saisis de l'enquête. Un petit mot, plus gai, pour vous dire que c'est aujourd'hui que commence la Fête de la Science, 20e édition, et cette année c'est la chimie qui est à l'honneur. Et à ce sujet, il y a un site très complet. Vous le voyez sur internet, vous pouvez le trouver, ce site sur, tout simplement, www.faitedelasciences.fr. C'est la fin de ce flash, n'hésitez pas à le partager. Prochaine mise à jour en fin d'après-midi, ou avant, si l'actualité le justifie. Je vous souhaite un bon appétit, si ce n'est déjà fait, et un bon début d'après-midi. A tout à l'heure. Je vous souhaite un bon appétit.